La paix Dans une baie, au bord des dunes, qui s'étendent de lieu en lieu, voici joint avec la lune la fée aux deux mains bleues. Comme d'un panier d'or, la lune tombe au fond de l'eau, et s'éparpille en rond qui brille. La lune et tout le grand ciel d'or tombent et roulent vers l'or mort, au fond de l'eau profonde et bleue, dont les reines la fée, ou deux mains bleues. Or, idéal et si lointain que les regards sont incertains, dès qu'ils le comptent, et néanmoins la fée le mêle alors de ses cheveux, et sur ses seins le donnent. Elle se parement ses reflets, brusques et violets, le jette au sable et à la vase, sans se douter, un seul moment, que dans le loin du firmament, s'est orémente et fait brûler l'extase. Elle le fausse et le salit, la tire à elle au fond du lit, d'algues et de goéments flasques, bris d'entre des fleurs couleur ciruse, et des balancements d'ombre et de méduses. Son masque est l'or divin employé, sans peur qu'il soit l'éclair qui tout à coup fulgure, pour le plaisir et la luxure, et l'or divin, c'est l'or noyé. Dans une baie au fond des dunes, qui s'étendent lieu en lieu, voici la fée aux deux mains bleues, drainant le ciel en ses cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada